Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle de créativité, mettre plus de créativité dans ta vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire des chansons et d'écrire des textes. Mais tu verras qu'au quotidien, mettre plus de créativité dans ta vie, ça va te la changer. Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de ces gens qui, des fois, ne trouvent pas d'idée. Ils disent, c'est-à-dire de base, ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi des idées en ont plein. Mais simplement, ils ne se rendent pas disponibles pour elles. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dans nos journées, si tu veux, on met en place des petites routines. Et c'est très bien, si tu veux, ça nous permet de fonctionner. Donc, le matin, tu vas te lever à telle heure. Tu vas d'abord faire ça. Peut-être, je ne sais pas, prendre ta douche. Après, peut-être que tu vas déjeuner ou alors tu vas lever les enfants, tu vas les préparer, les emmener à l'école. Après, peut-être que tu vas, je ne sais pas, faire des courses ou aller au travail. Bref, tu vois, il y a tout un enchaînement de choses comme ça. Et c'est pareil pour tes trajets. Tu pars, hop, tu vas là, tu les déposes, tu fais ci, tu vas récupérer une collègue. Et tu fais tout ton chemin. Comme ça, c'est des petites routines, si tu veux. Quand tu vas arriver au boulot, au bureau, je ne sais pas où, tu vas avoir, je ne sais pas, tu vas dire bonjour aux collègues. Après, tu allumes l'ordi. Après, tu vas, je ne sais pas, peut-être te couler un café. Ou peut-être, je ne sais pas, tu vas voir ton chef. Bref, toi, ce que je veux dire, c'est qu'on se met comme ça dans les routines. Et en fait, alors, c'est vachement intéressant d'utiliser ces routines parce que ça nous évite d'avoir à réfléchir pour des choses, je dirais, basiques, enfin, des choses qui te permettent de fonctionner. C'est vrai que c'est bien si, par exemple, tu fais, je ne sais pas, quand tu fais le ménage chez toi, par exemple, c'est vrai que si tu commences à te dire, attends, voir, comment je vais faire ? Est-ce que je vais commencer par telle pièce ? Est-ce que je vais d'abord récuérer ? Ou bien je vais passer le balai avant ? Ou, tu vois, non, je veux dire, tu as ton or, tu es habitué, hop, tu fais ça depuis longtemps, tac, tu vas passer un coup d'aspi, après, je ne sais pas, tu vas faire la poussière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas te faire un cours sur le ménage. Mais l'idée, c'est de dire que voilà, tu sais comment tu fais les choses parce que tu es câblé comme ça, tu as mis en place cette petite routine. Et en faisant ça, si tu veux, tu ne laisses pas ton cerveau s'ouvrir à de nouvelles idées, ce qui est normal puisque tu le mets en pilote automatique. Tu le mets en pilote automatique qui aide de faire les choses que tu dois faire. Et c'est très bien pour ces choses de la vie courante qui te permettent de fonctionner. Et maintenant, le problème, c'est que si tu veux utiliser la créativité, si tu veux mettre de la créativité dans ta vie ou si tu en as besoin dans ton travail, dans tes activités, tu es peut-être auteur, tu es peut-être créateur de blog, tu rédiges des articles, tu cherches des idées, tu tournes des vidéos comme moi sur YouTube. Ou tu es cuisinier, tu as besoin de trouver des nouveaux plats, tu es peintre, tu vois, je veux dire, tu as besoin d'inspiration. Tu es enseignant par exemple et tu as besoin de nouvelles manières, de présenter les choses, de nouveaux textes, de nouvelles choses à proposer à tes élèves. Et bien là, tu vas avoir besoin de nouvelles idées et pour ça, il faut que tu casses la routine. Il faut que tu casses la routine. Et en fait, c'est tout simple, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit... Je te donne une idée. Tu fais un trajet en voiture, toujours le même. Et puis à un moment, je ne sais pas, il y a un camion qui s'est renversé sur la route, on ne peut plus passer par là, il y a une déviation. Et bien, est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de découvrir des fois des nouvelles routes, de voir des nouvelles maisons, de découvrir des nouveaux parcs, des choses comme ça, parce que tu avais une déviation. Tu vois, tu pars en vacances, il y a des gens qui partent en vacances dans le sud de la France et ils ont toujours la même route. C'était le trajet, ils s'arrêtent à tel restaurant, ils font la pause à tel endroit pour dormir, ils repartent, machin. Puis à un moment, tu as une déviation sur l'autoroute. Et là, tu vas découvrir des villages, tu vas découvrir des nouveaux trucs, un nouvel hôtel-restaurant, un nouveau parc, une base de loisirs où tu pourras te poser, faire une pause. Juste parce qu'il y a eu un petit... comment dire ? Une petite interruption de la routine. On a cassé la routine parce qu'il y avait un camion qui a bloqué l'autoroute et du coup, on a été obligé de faire autre chose. Et tout d'un coup, il y a plein de nouvelles choses qui s'offrent à toi. Et ça va être la même chose pour toi dans ta vie. Alors, je te donne des exemples. Par exemple, tu bois du café. Tu bois du café, donc tu as l'habitude, tu achètes ton café. C'est telle marque, le mamie-grand-mère, je ne sais plus quoi, non. Le café, le mamie-grand-mère, ce n'est pas ça. Bref, tu as ta marque de café ou alors peut-être que tu utilises des capsules et donc tu as telle marque de capsule. Eh bien, j'ai envie de te dire, change de marque. Aujourd'hui, fais une petite fantaisie. Fais une petite fantaisie. Change de marque de café. Quand tu vas faire les cours cette semaine, au lieu d'acheter du café grand-mère, je ne sais pas quoi, tu vas prendre du café d'or. Je ne sais plus les marques de café. Je ne vais pas te vendre du café. Mais tu comprends l'idée, d'accord ? Change de marque de café. Et tu vas voir. Et tu vas voir. C'est magique. Tu vas avoir des nouvelles idées en changeant la marque de ton café. Parce que tu vas aller dans ce rayon-là, tu vas dire, tiens, je vais changer la marque du café. Et puis, peut-être que tu achètes, je ne sais pas quoi, moi, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre quand tu fais nos courses ? Je ne sais pas, moi, de la pâte à tartiner, par exemple. Peut-être que des enfants, ils aiment la pâte à tartiner. Bon, apparemment, on se fait gaffe avec ça. Mais tu achètes du chocolat, par exemple. Et puis, tu dis, tiens, je vais changer de marque de chocolat. Et puis, ton copain, ta copine, la personne avec qui tu vis, ils vont dire, tiens, tu as changé de marque. Non, mais elle n'est pas mauvais, celui-là. Et hop, toi, tu mets, hop, ça y est, tu allumes une étincelle où tu as changé la routine. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle discussion. Ah ouais, bah tiens, c'est une marque de chocolat, elle est sympa. Tiens, bah ouais, apparemment, c'est du chocolat qui vient des fèves qui viennent du Brésil. Ah, c'est marrant, tiens, on pourrait faire un voyage au Brésil, je ne sais pas. Ou tu rebondis sur le carnaval de Rio. Et puis, tout d'un coup, et puis toi, ça te donne une idée. Et puis, tu fais, ah, mais ouais, attends, bah ouais, mais regarde mes élèves. Toi, tu es enseignant, tu dis, bah oui, tiens, je vais utiliser des… C'est une bonne idée, ça. Je vais utiliser des… Pour mon cours de géographie, par exemple, on va utiliser des fêtes qui ont lieu dans le monde, tu vois. Donc, rien qu'en changeant ta marque de café, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, tu peux le faire pour tout. Tu peux le faire pour des habits, je ne sais pas. Tu as peut-être des marques, tu utilises des marques, enfin, tu achètes des marques, toujours les mêmes marques, tu vois dans ton magasin, tu trouves toujours des habits. Change, change. Mais après, si tu veux, ce n'est pas… Je veux dire, toi, le café, là, tu changes de marque, mais ce n'est pas pour… Si toi, tu bois du café grand-mère, puis il y a que ça que tu aimes, mais tu pourras en racheter plus tard, ce n'est pas grave, mais tu fais une expérience. Tu testes autre chose et tu allumes une étincelle dans ton cerveau, si tu veux, où tu vas casser ta routine, tu vas casser le cerveau. Vraiment, fais-le, change quelque chose, change quelque chose aujourd'hui. Change quelque chose dans ton habituel. Peut-être pour ton trajet, passe par un autre endroit, même si c'est un peu plus long, ce n'est pas grave, pour une fois, on s'en fout, mais tu changes quelque chose. Et dis-moi en commentaire ce que tu as changé aujourd'hui ou cette semaine et du coup, quelle idée, quelle nouvelle idée ça a pu t'apporter. Dis-moi ça en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.